Donc, de retour à notre petit truc de la semaine. Cette semaine, on va parler de réorienter une géométrie importée. On voit ici, dans l'exemple, j'ai eu plusieurs corps, où est-ce que l'origine ne me semble pas très bonne. Si on regarde les trois plans principaux qui sont ici, et j'ai allumé l'origine pour vous, l'origine n'est vraiment pas bien placée pour moi. J'aimerais ça avoir, mettons, une meilleure origine. Je ne dis pas qu'elle va être parfaite, celle que je vais vous donner. Je veux juste vous partager l'astuce ici, pour recréer une nouvelle origine dans une pièce importée comme ça. Donc, tout ce qu'on a à faire, parce qu'il y a deux commandes qu'on pourrait faire. On pourrait utiliser le déplacer les corps, mais en fait, c'est que là, il y a beaucoup trop de corps pour utiliser cette fonctionnalité-là. Donc, l'astuce que je vous montre aujourd'hui, c'est la suivante. On va se créer un nouveau système de coordonnées. Donc, système de coordonnées ici. On va dicter la nouvelle position. La nouvelle position, tiens, on va faire quelque chose de relativement simple. On va lui dire, tiens, sur le coin ici, parce que ça me tente aujourd'hui. Et je veux que l'orientation du Z, Z, allait dans l'autre sens. Et le Y, tiens, je le veux, le Y, je le veux dans ce sens-là ici. On va l'inverser aussi. Bon, mettons que c'est mon nouveau système de coordonnées. Je veux réorienter, je veux que ce soit mon nouveau système de coordonnées à partir de maintenant. Quand on va exporter, donc je vais enregistrer sous. Je vais l'envoyer en step ici. Mais, la particularité ici, c'est qu'avant de cliquer sur enregistrer, là, je vais changer les options. Quand on s'en va dans les options, on a la possibilité ici de changer le système de coordonnées de sortie. Je veux utiliser le système de coordonnées que moi, j'ai créé. Je vais lui dire, OK. Et là, on va faire l'enregistrement. Je vais l'appeler nouveau, ici, excellent, enregistrer. Donc, comme tout bon, fichier step, on va attendre un petit peu après. Et voilà. Donc, on va fermer ça. On n'a pas enregistré. Et on va réouvrir le fameux fichier step qu'on vient de créer pour vous montrer que l'origine, l'orientation, elle aurait complètement changé selon l'origine que j'aurais décidé d'exporter. Donc, si on a des géométries qui sont un peu croches dans l'espace, là, qui ne sont pas tout à fait planes, qui ne croisent pas vos plans que vous avez décidé que vous auriez préférés, je dirais que c'est la solution la plus facile, là. c'est de créer un nouveau système de coordonnées, le placer comme vous voudriez vraiment l'avoir, là, dans votre SolidWorks, de le ressortir, enregistrer sous un fichier step en disant, prends le système de coordonnées que je viens de créer. Et on va voir ici que, je vais juste briser, ben, c'est pas grave, l'origine. L'origine est bel et bien où est-ce que je l'avais spécifié. Mes trois plans, ils sont exactement, ils vont exactement croiser la nouvelle origine, celle que moi, j'avais spécifiée. Donc, si vous voulez réorienter, là, des fichiers importés comme ça, voilà l'astuce, un nouveau système de coordonnées. On leur sort en step en disant, prends mon nouveau système de coordonnées et le tour est joué. Donc, merci pour votre écoute. À la prochaine. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021